What's up guys, it's Pain2, I'm back avec une nouvelle vidéo et puis aujourd'hui là on va s'assoir et puis on va te... Tu gâches tout, va ! Je vais faire sérieusement ma vidéo Go se détruire les organes avec des produits chimiques Des produits chimiques qu'ils appellent boissons Boissons, poison, ouais What's up guys, it's your girl, it's Pain2, I'm back avec une nouvelle vidéo et puis aujourd'hui on va parler de quelque chose que j'ai vu sur Twitter Faut qu'on dise merci à Twitter pour comme tout ce qu'ils nous montrent, tout ce qu'ils nous sortent Donc déjà pour commencer c'est un chicha get ready with me, je l'ai pas dit mais I'm going to do my make-up Et je vais parler de qu'est-ce que j'ai vu Cette semaine j'étais sur Twitter comme toutes les semaines Et en fait qu'est-ce que j'ai vu ? Il y a des gens qui ont découvert qu'il y a des instagramers, des post-bads qui se font passer pour des filles noires Vous avez bien entendu ? Il y a des filles blanches, des post-bads blanches qui sont sur Instagram et puis elles se font passer pour des filles noires What ? Non mais je vous jure que quand je regardais le thread Ok, quand je lisais ça sur Twitter j'étais comme what the F C'est quoi ça ? Ça c'est le manque de confiance en soi là C'est jusqu'à là-bas que ça peut te mener Ces post-bads là, c'était vraiment des filles comme caucasiennes Ils s'amusent à se photoshoper comme jaja J'ai dit, elles se photoshoppent mais pas de n'importe quelle manière Elles se rendent plus foncées C'est-y, je suis choquée Mais à quel moment tu fais ça ? Black Twitter Ils ont trouvé plein de post-bads Plein 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 de post-bads qui s'amusaient à faire ça Genre à se photoshoper A te... A se photoshoper Qu'est-ce qui rend le truc plus problématique ? C'est qu'il y a des post-bads en fait dans le lot Qui s'amusent à faire des tresses Nos tresses là, nos box braids Moi je ne suis pas là pour parler du débat de Qui et qui a le droit de mettre des tresses sur sa tête Moi je ne suis pas là pour discuter de ça Parce que si on veut discuter de ça là Ça va prendre une vidéo à part Parce que je ne peux pas m'asseoir là Et parler de ce problème là en 5 minutes Comme ça ne fonctionne pas C'est de l'appropriation de culture Et en plus ça ne les aide pas vraiment Ça ne aide pas vraiment comme leur accusation Leur case Parce que déjà on les accuse de comme essayer d'être noirs Et puis là maintenant on voit que tu fais littéralement De l'appropriation de culture Elles ont été démasquées pour avoir fait ça Et moi je viens discuter de ça Parce que comme This is not okay J'ai mis trop de fond de teint Anyway Juste Il y a certains bails qui ne se font pas Tu ne peux pas t'asseoir là Et comme littéralement Fausser ta culture Fausser ta race Comme tu es là Et tu fais semblant d'être une autre race Moi je ne peux pas Je n'accepte pas ça Juste dans la vie tout court Ce n'est pas normal de faire des trucs comme ça Et ce n'est pas bien de faire des trucs comme ça Quand tu finis de prendre ta photo Et toi tu t'assois là sincèrement Et puis tu rends ta couleur de peau plus foncée qu'elle est Ça ne se peut pas que ça Ce n'est pas pour ta santé mentale Avec un moment où tu vas commencer à perdre la tête Parce que tu n'es même pas toi Et là encore il y a un autre problème qui survient Parce qu'une des meufs est faite de la publicité Pour des trucs Pour des trucs de bronzage Alors que sa peau là dans les photos Ce n'est pas sa vraie couleur de peau Eh ! Mais ça c'est problématique Parce que là après maintenant on parle de publicité mensongère On parle d'arnaque Et tout Ça encore c'est un problème Et là encore on va commencer à pointer les influenceurs du doigt Pour dire Ah ! Vous êtes tous pareils Vous passez votre temps à mentir À faire ci À faire ça Il y a des gens sur Twitter en fait Qui disent que c'est du blackface Mais oh wow Tu ne peux pas juste jeter le mot blackface À gauche à droite Comme ça là Wow ! C'est quand même abusé là Moi je ne trouve pas que ça c'est du blackface On s'entend que du blackface c'est vraiment comme T'essayes de représenter une personne noire Je trouve que le mot blackface Il est trop comme Ça représente trop quelque chose de précis Que tu appelles leur photo du blackface Moi je trouve que comme Non C'est quand même poussé là C'est quand même poussé de dire que ça c'est du blackface Quand même Wow ! Wow ! Parce que ça se veut dire que certaines de ces meufs là Ben c'est juste qu'elles se sont bronzées un tout petit peu trop Ok ? On ne va pas juste commencer à dire Ouais blackface ici blackface par là Oh no ! Les histoires de blackface Moi je trouve que déjà on doit enlever ça Comme du cadre de l'histoire Et se concentrer plus comme sur autre chose Mais c'est vraiment triste en fait Les gens sont là et oui Mais en vérité c'est vraiment triste Que genre des personnes en viennent jusqu'à là Genre pour les réseaux sociaux Social media, clout Pour comme de la notoriété sur les réseaux sociaux Tu vas jusqu'à vraiment comme Ne plus être toi même quoi Ça c'est vraiment fou là C'est dangereux en plus Parce que ces genres de personnes là À l'arrivée au moment où ils vont avoir des familles Ils vont avoir des enfants Et puis ils vont élever des enfants Comment tu peux élever un enfant Avec un mindset Un état d'esprit Comment tu veux élever des enfants Tu veux bien élever des enfants Si tu as un état d'esprit comme ça 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 fait peur Toi tu vas élever quel genre d'enfant ici Quel genre d'enfant toi tu vas élever Si ton état d'esprit est comme ça Pardon Et puis c'est ces mêmes enfants là Qui vont venir mal parler à nos enfants à l'école Si tu quittes pas devant moi avec ça là Non mais walleye Walleye C'est vrai Vous même vous savez que c'est vrai Je suis pas en train de mentir Arrivée à un moment Si tu dois faire tout ça Avant de poster une photo sur internet Moi je te Genre blague à part Moi je te suggère fortement de t'asseoir Faire une introspection Avec toi même tu t'assois tranquillement Sans musique Sans rien Tu t'assois Tu médites Et tu essayes de trouver Qu'est-ce qui ne va pas Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui ne va pas Pour que tu fasses ça là C'est grave C'est grave Et c'est fou hein Les gens là Ils sont prêts à tout Pour ressembler à des noirs Et puis les noirs même ils sont là Et puis nous on nous insulte Pour ressembler à des noirs Je comprends pas Nos cheveux crépus On nous insulte On nous dit nos cheveux sont vilains On nous dit nos cheveux sont pas Ils sont comme ci Nos cheveux sont comme ça Mais les gens sont là-bas aussi Et puis ils essayent de reproduire des afros sur leur tête Alors qu'ils sont pas noirs Les gens sont là Ils se sont moqués de nos grosses lèvres Matin, midi, soir Matin, midi, soir A gauche, à droite Ils ont pris de nos lèvres Mais ils sont là-bas En train de se faire des injections Dans leurs lèvres Pour que ça soit gros Je comprends pas Nos fesseaux Nos hanchos Je dis Ils ont ri de tout Notre corps est pas normal Ils ont dit ça à gauche, à droite Mais les voilà encore Ils essayent de recréer la femme noire Alors que nous on est là Même notre couleur de peau Ils ont dit c'est vilain C'est pas joli Notre couleur de peau c'est comme ci Notre couleur de peau c'est comme ça Jusqu'à il y a nos soeurs noires Qui sont en train de mettre des produits chimiques Sur leur peau Pour devenir un peu clair Pour que les moqueries là Ça cesse Mais c'est grave C'est grave Et ça fait mal de voir ça Non mais ça c'est effrayant quand même C'est pour ça que je dis Regardez pas les personnes sur Instagram Et vous vous dites Ah moi je veux être comme ci Ah moi je veux être comme ça Faut ressembler à toi même Tu es belle à ta manière Reste comme ça Parce que la plupart des gens sur Instagram là Ils ne se ressemblent pas Ils ne ressemblent pas à ça en vraie vie Instagram c'est juste une fraction de seconde C'est une photo La personne a placé sa tête d'une certaine manière C'est son plus beau angle Personne ne va poster des photos de vilain sur Instagram Faut que tu te dis ça Genre je comprends pas Je comprendrais pourquoi Est-ce que des personnes feraient ça Ah mais l'intimidation pousse Les gens à penser de cette manière là À faire ce genre de truc là Je comprends parfaitement ça L'intimidation Et tout La jalousie Ouais Kind of Je comprends Mais juste comme C'est quand même choquant Il y a des gens qui disent C'est du blackface moderne Mais je trouve que c'est trop Je trouve que comme le blackface C'est vraiment comme C'est plus C'est plus que ça Ok C'est plus que ça Mais Qu'est-ce que moi je vois Surtout C'est de l'appropriation de culture Les cheveux et tout Ouais Ça je le vois très bien Je ne suis pas ignorante Je vois aussi Quelqu'un qui a un manque de confiance en soi Parce que clairement Pour que tu fasses un truc comme ça Faut quand même que ta confiance en soi Soit quand même pas mal basse Il y a même une fille Une fille carrément Toccasienne Qui est sur Instagram Et puis elle se fait passer pour une asiatique Elle photoshop ici là Les yeux là Elle photoshop ça Pour ressembler à une asiatique Alors en quelque sorte Je ne vois pas de l'appropriation de culture Je vois plus ça comme étant Un manque de confiance en soi Du self-hate Comme tu ne t'aimes pas vraiment Mais dire que comme Ouais c'est de l'appropriation de culture Des asiatiques Je trouve que comme c'est trop gros Comme mot Pour parler de ça Filles là Qui se font passer de caucasienne A plus foncée de peau Je ne peux pas appeler ça du blackface En quelque sorte Parce que tu ne sais pas Si ces filles là Elles se sont juste bronzées Et ça a mal barré quoi Mais je trouve que c'est super malhonnête De mentir De dire tu ressembles à ça en vraie vie Nanana Parce qu'il y a des filles Qui regardent tes photos Et qui veulent ressembler à toi Et qui vont tout faire Pour ressembler à toi Alors que toi même Naturellement Dans la vraie vie Qui n'est pas comme ça Il y a des filles Qui vont aller se mettre Sur des rayons UV Qui vont aller comme Se faire des chirurgies esthétiques Qui vont aller se faire ci Ça 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 Juste pour ressembler à toi Et toi même Tu ne ressens pas à ça En réalité Tu ne ressens pas à ça C'est du photoshop Moi je ne suis pas cool avec ça Moi c'est ça Qui me dérange le plus Ben anyway C'est vraiment ça Mon opinion Par rapport à A toute cette histoire là Non mais je vous jure Ce genre de personnes là Je me dis toujours Vous là Vous n'avez pas d'amis Vous n'avez pas de proches Qui voient les bêtises Que vous faites Sur les réseaux sociaux Vos proches ne vous disent Ne vous disent pas d'arrêter Ou bien c'est quoi Vous avez coupé les pans Avec votre famille Donc ils ne voient pas vraiment Ce que vous faites Sur les réseaux sociaux Je ne comprends plus Je sais que c'était une vidéo Pas mal lourde Et ouais Anyway That's it aujourd'hui Dites moi ce que vous en pensez Dites moi Tout ce que vous voulez Sur le sujet Dites moi votre opinion Sur tout ce que j'ai dit Et on va se revoir Next time Alors comme toujours Gros bisous Ok j'arrête Comme toujours Gros bisous Bye Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz